Bonjour YouTube, on va regarder l'audition de différents candidats à l'élection présidentielle, que des candidats de droite à l'élection présidentielle face aux policiers. On va d'abord regarder, avant d'écouter Valérie Pécresse face à ses policiers, on va regarder ce petit tableau. Avez-vous très confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas confiance du tout dans chacune des organisations suivantes ? 82% des français ont confiance dans les hôpitaux, la science, les PME, l'armée, l'école, la sécurité sociale, la police à 72%, les associations, les grandes entreprises, les grandes entreprises privées à 50%. Donc 50% des français ont confiance dans les grandes entreprises privées, 50% n'ont pas confiance, 46% dans la justice, 44% dans les banques, 38% dans les syndicats, 33% dans les responsables religieux, 29% dans les médias, 22% dans les réseaux sociaux et 21% dans les partis politiques. Donc les politiciens tout en bas, pas très loin des médias, pas très loin des réseaux sociaux. Donc ceci dit, ne pas avoir confiance dans les réseaux sociaux, c'est plutôt sain, ça je dirais que c'est plutôt bien. Pareil pour les politiques, j'ai envie de dire, et même pareil pour les médias. Moi ce qui me pose question, c'est la cote de confiance de la police qui me semblait, de mémoire, était beaucoup plus basse que ça, mais là on nous dit 72%. Donc voilà, ça contredit un petit peu ce que disait du coup Valérie Pécresse, qui disait, voilà, les gens détestent les hôpitaux, non, détestent les pompiers, pardon, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, mais si là les pompiers ne sont pas sondés explicitement, je ne pense pas que les pompiers soient moins aimés que la police, donc il y a moins de 72% de soutien à la police. Et c'est vrai que la science, vu l'état actuel du débat, je rappelle que c'est un sondage, un baromètre qui date de janvier 2022, 82% des Français qui disent avoir confiance dans la science, donc 19% ont très confiance dans la science, 63% plutôt confiance, c'est quand même, moi ça me paraît beaucoup, j'aurais dit moins comme ça de tête, mais bon. Donc voilà, un petit panneau intéressant à regarder, parce que, eh bien, Valérie Pécresse a tout de suite commencé en disant, du coup, plusieurs contre-vérités, donc on va revenir au tout début, et voilà, on lance ça. Deux policiers qui sont dans la salle. Mesdames... Je rappelle, c'est Valérie Pécresse qui s'exprime devant le syndicat très à droite, un syndicat de police très à droite, syndicat Alliance, qui a invité, du coup, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour à s'exprimer. Les autres candidats de gauche ont refusé, Mélenchon, lui, aurait voulu venir, mais il n'a pas été invité. C'est intéressant de le noter. Donc on va se taper. Au bas mot, quatre candidats de droite, donc, let's go, la souffrance, c'est parti. Les et messieurs, dans Bac Nord, à un moment, Greg... Bac Nord ! ... question, comment en est-on arrivé là ? Comment ? Et je crois que c'est la question que nous nous posons tous ce matin. Comment en est-on arrivé à voir dans notre pays toutes les figures d'autorité bafouées ? Il y a les policiers, il y a aussi les élus, il y a les pompiers, il y a les gendarmes, il y a les médecins, les professeurs, voilà. On a vu que pas tant que ça, au final, les hôpitaux, les institutions comme ça étaient plutôt bien vues par les Français, pardon. Alors c'était où ? C'était là ? Donc ouais, les hôpitaux et la science plutôt bien vues, même la police plutôt bien vue. Bon, encore une fois, les pompiers ne sont pas sondés, mais j'imagine qu'ils seraient, voilà, entre la science et l'armée, quoi, plus ou moins, dans les 80% de soutien. Il n'y a aucune raison de détester les pompiers. Donc voilà, effectivement, la question, c'est comment on en est arrivé là ? Et moi, je me souviens, un peu naïvement, on monte un peu le son de l'égérie soupline. On va monter le son, on va monter le son, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, moi, je me souviens en 2007 de la campagne de Nicolas Sarkozy qui disait peu ou prou la même chose, déjà. Qui disait, on va restaurer l'autorité, on va faire en sorte, voilà, de passer le karcher, tout ce genre de choses-là. Finalement, bon, on est 15 ans après, et voilà, les choses n'ont pas du tout changé. On a Pécresse qui nous fait exactement le même discours. Comment en est-on arrivé là ? Ben, à cause de vous, en fait. Et c'est peut-être pour ça que les politiques sont tout en bas du classement. 21% de confiance dans les politiques, parce que que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, que ce soit Macron, que ce soit toi, Pécresse, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, en fait, on vous fait plus confiance. Vous nous avez promis que tout allait changer, que tout allait s'améliorer, que vous alliez régler les problèmes. Il ne s'est absolument rien passé, tout est de pire en pire. Donc, si on en est arrivé là, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. C'est toi qui es aux responsabilités, Pécresse. Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. Donc, c'est à cause de vous. Et si les flics se suicident dans la police, c'est à cause de vous. Voilà, c'est à cause de Sarkozy, Hollande, Macron. On peut les mettre dans le même sac à ce titre-là, puisqu'ils ont eu les mêmes discours et la même politique. Donc, voilà. Pécresse qui a dit vouloir ressortir le Karcher, oui, elle ressort le Karcher, mais elle ressort surtout les mêmes arguments claqués au sol, sans préciser qu'elle-même et son parti, et ses collègues, et ses camarades, etc., n'ont pas été capables d'appliquer ce qu'ils ont promis pendant des années. Donc, pourquoi on devrait leur faire confiance aujourd'hui, en fait ? Toutes les figures d'autorité aujourd'hui sont attaquées dans notre pays. Pourquoi ? Alors, on voit aussi que les policiers sont en première ligne de ces... Je monte son volume. Ils sont en première ligne des attaques terroristes, ils sont en première ligne des attaques des caïds, ils sont en première ligne, et aujourd'hui, on n'hésite pas même à mettre leur portrait dans les cages d'escalier, mettre leur adresse, mettre le portrait de leurs enfants. Alors, être menacé, ça fait partie du risque que subissent tous les policiers, mais être menacé dans sa famille, c'est autre chose. Non, non, Allianz, c'était pas le syndicat de l'Anglois. L'Anglois, effectivement, c'était Vigie, qui est un des rares syndicats de gauche à la police. Allianz, c'est le syndicat dur, de droite dur. Je n'oublie pas parce que je suis élue des Yvelines, vous le savez. Je n'oublie pas le choc qu'a été l'assassinat de Magnanville, de Magnanville, avec... Ah, c'était horrible, hein. ... monsieur... Pardon. Avec Jessica Schneider, avec monsieur Chastain, qui ont été attaqués chez eux, assassinés devant, devant leur enfant de 3 ans. Alors, comment en est-on à... Oui, alors, certes, évidemment, cet événement abominable, horrible, c'est évidemment, tout le monde en est affligé et triste, mais il y a aussi des suicides de policiers. Il y a aussi, voilà, au moins une centaine de policiers qui se suicident de policiers, de policières, qui se suicident chaque année. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça, Valérie Pécresse ? Qu'est-ce que votre gouvernement a fait par le passé ? Qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer les conditions de travail des policiers ? Parce que c'est bien joli d'instrumentaliser cette histoire abominable de Magnanville. Donc, c'était un policier et une policière, un couple qui avait été tué chez eux par, voilà, un psychopathe. C'est évidemment terrible, mais instrumentaliser ça en disant « Nous, n'oublions pas Magnanville ! » Bon, voilà, qui est un événement isolé. Ce qui est moins isolé, c'est les suicides de policiers, en fait. C'est le fait que chaque mois, il y a cinq ou six policiers qui se donnent la mort, en fait. C'est ça, c'est même plus. Je pense que c'est un peu plus systémique, systématique. Ça montre un peu plus, voilà, les vrais problèmes du métier de policier. En tout cas, du point de vue des policiers, parce que là, ça s'adresse à des syndicats. Donc, je ne parle même pas du point de vue de la violence policière, du point de vue de la société. Je parle du point de vue des policiers eux-mêmes. Est-ce que ce qui les dérange, enfin, c'est évidemment que l'attentat de Magnanville, c'est une abomination, et évidemment que ça a choqué tout le monde. Et d'autant plus la police, tout comme ce qui s'était passé dans la préfecture de Paris, où il y avait des policiers qui s'étaient fait attaquer, etc., par un de leurs collègues en plus. Donc voilà, des histoires abominables comme ça, évidemment qu'il y en a. Mais il y a aussi énormément de suicides. Et qu'est-ce qu'elle fait faire, Pécresse, contre ça ? J'aimerais bien qu'elle en parle un petit peu, quand même. On doit devenir des flics, des flics ? Je ne comprends pas. On doit se lever pour protéger ceux qui nous protègent. Donc, je ne suis pas sûr de saisir, là. Ça veut dire quoi exactement ? Qu'est-ce qu'elle entend par là ? Je viens d'arriver. Vous en avez peut-être déjà parlé. Je comprends pourquoi les candidats vont devant un syndicat. À ce que je sache, il n'est pas prévu que Melu, Jadot et compagnie aillent devant une réunion de la CGT. Un peu bête comme question, j'imagine, mais je trouve la pratique vraiment étrange. Oui, c'est vrai que c'est étrange. C'est un peu étonnant. Pour le coup, à gauche, ils ne sont pas allés voir un syndicat. Ils sont allés voir la fondation Abbé Pierre. Et pour parler de mal-logement, pour parler des sans-abris, pour parler de pauvreté, etc. Donc, oui, chacun ses priorités, on va dire. Chaque partie, enfin, chaque camp a ses priorités. Donc, la droite, c'est d'aller parler aux flics pour les rassurer. La gauche, c'est d'aller parler aux pauvres. Après, choisis ton camp, camarade. Je ne suis pas encore dans les mots. Parce que les mots ont un sens. Et les mots que nous devons prononcer à l'égard des policiers sont des mots de reconnaissance et de soutien. Et c'est pour ça que ce matin, je suis d'abord venue vous dire merci. Vous dire merci à tous. Vous dire ma reconnaissance. Au nom de tous les élus que je représente, mais au nom, j'allais dire, de toute la nation. Merci de votre engagement. Merci de votre dévouement sans faille. Je connais les exigences de votre métier d'honneur. Je sais aussi les risques du métier. Encore hier soir, un policier de la BAC criait m'en blessé lors d'un contrôle routier pour une voiture volée. Je sais aussi le stress, la dépression, les risques, ce qu'on appelle les risques psychosociaux que vous subissez. 12 suicides depuis le début du mois de janvier. C'est un chiffre dont on ne parle pas. Et c'est un chiffre dont moi, je veux parler. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un accompagnement à mener. Il y a des choses à faire en matière de santé au travail, en matière de gestion du stress pour soulager les policiers face aux violences du quotidien qu'ils doivent affronter. Et puis, il y a aussi la paperasse, la bureaucratie qui vous écrase, qui vous empêche parfois, souvent, de faire votre métier comme vous aimeriez le faire, qui vous empêche d'aller jusqu'au bout de vos enquêtes, qui vous empêche de délucider un certain nombre d'affaires que vous aimeriez avoir l'occasion de délucider. Alors, c'est vrai que toutes ces pesanteurs... Je me demande si elle va parler de ce qui prend le plus de temps aux policiers, c'est-à-dire de chercher du chichon, de contrôler des jeunes qui fument des joints, d'aller chercher s'ils ont une boulette de chiche dans la poche ou pas. Ça, ça prend 60% du temps des policiers, entre 50 et 60% de leur temps de travail sur le terrain. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de policiers, notamment le PCP, les policiers contre la prohibition, qui disent, voilà, on en a marre, en fait, de faire ce boulot-là, c'est inutile, c'est une guerre pour les chiffres, pour faire plaisir à notre ministère de l'Intérieur, ça n'aide pas les gens, ça n'a aucun impact positif sur la société, on en a marre de faire ça. Mais je ne crois pas que quelqu'un va en parler. Je vais en parler à chaque fois, comme ça, au moins, ce sera dit, au moins, il y aura cette voix qui sera entendue. Mais ouais. À quand les candidats de droite devant le PCP ? La dureté de votre métier, elle use les caractères les mieux trempés, parce que vous avez, en général, des caractères bien trempés. Et moi, je voudrais aujourd'hui rendre hommage, rendre hommage à tous vos collègues, à tous vos collègues qui sont tombés, qui sont tombés dans l'exercice de leur mission, à tous ceux qui ont été blessés. Et je pense à leur famille, je pense à leurs proches, je pense à leurs frères d'armes. Et puis, je voudrais aussi avoir une pensée pour tous ceux qui ont mis fin à leur jour. Alors moi, je serais à vos côtés. Elle a dit quand même. Je serais à vos côtés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jamais, je ne dirais qu'il y a des violences policières dans la société. Parce qu'admettre qu'il y a des... Utiliser ce terme de violence policière, c'est admettre qu'il y a une violence systémique de la police. Et ça, c'est... Et on ne peut pas... Attendez, pourquoi ? Pourquoi c'est faux ? Il y a une violence systémique de la police. Ben oui, c'est le monopole de la violence légitime. Effectivement, c'est la violence du système. La violence dite légitime du système, les forces de police. Je veux dire, ça, c'est nier l'évidence. C'est nier la façon dont le système fonctionne. Après, on peut considérer que les violences policières sont légitimes. Voilà, on peut... Enfin, si on est droite, hein, voilà. La droite considère que ces violences policières sont légitimes. Mais nier l'existence même des violences policières, c'est du coup quoi ? Les policiers arrêtent les gens en leur faisant des câlins. Ils leur disent, « Hé, arrêtez-vous, mettez les mains dans le dos. » Et tout de suite, ils le font. Et voilà. Enfin, les policiers font usage de la violence. Je veux dire, quand les Gilets jaunes ont eu les yeux crevés, c'est quoi ? C'était pas de la violence policière, en fait. C'était de la violence du LBD. Mais pas de la police directement, puisque c'était des balles en caoutchouc, on le rappelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Pourquoi ils n'assument pas, là ? Déjà, c'est bizarre, quoi. Pas de violence policière. Si, déjà, il y a la violence légitime. Donc ça, de base, elle existe. Et c'est toute la question. C'est ce qu'on disait hier. Mais c'est toute la question. Est-ce que cette violence est légitime ou pas ? Qu'elle existe, cette violence, on devrait normalement tous être d'accord dessus, les policiers et les premiers. Donc, c'est très, très bizarre de nier, d'être vraiment dans le négationnisme. Voilà. Les policiers ne sont jamais violents. Il n'y a pas de violence policière systémique, alors que c'est leur fonction. Je veux dire, c'est leur fonction. Donc, voilà. Pourquoi nier ça, quoi ? Je ne comprends pas. En fait, là, de quoi on va parler, du coup ? Si on en est à nier ça, à 4 minutes, quoi. Des erreurs individuelles ou des fautes individuelles commises, jetez l'opprobre sur tout un corps de métier. Un président de la République ne devrait jamais dire ça. Et je vais vous dire autre chose. L'autorité, ça ne se choisit pas à moitié. Ça ne se choisit pas un jour sur deux. On ne peut pas un jour sur deux venir dire, aux forces de l'ordre, qu'elles font un travail formidable et le lendemain, dire qu'elles commettent des violences policières. On ne peut pas, un jour sur deux, venir décorer des policiers pour leur bravoure et le lendemain, dire qu'on les soupçonne de racisme. Voilà. Ça n'est pas possible. Voilà. Alors, le truc, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de policiers qui ont participé activement à la répression des Gilets jaunes, qui ont été décorés. Donc, je pense qu'on peut dire les deux. On peut dire qu'il y a des policiers qui sont décorés et qui, en même temps, commettent des violences policières contre la population, notamment les Gilets jaunes, notamment les manifestants contre la loi travail, notamment les manifestants contre le pass sanitaire, les féministes qui ont manifesté contre les violences faites aux femmes, etc. Donc, je pense qu'on peut le dire. Les suicides de la police sont des victimes de la police, non ? Comme les suicides dans les entreprises à cause du management et des cadences et de la perte de sens. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça, Jijou. Gilou, pardon. Tout à fait. On peut considérer que c'est des victimes de l'institution policière aussi, les personnes qui se suicident avec leur arme de service, qui se suicident sur leur lieu de travail ou chez elles avec leur arme, parce que, voilà, pour mille raisons, elles n'en peuvent plus. On rappelle, c'est plus de 100 personnes par an, plus de 100 policiers et policières par an qui se suicident. Donc, c'est un phénomène, ça, pour le coup, là aussi, systémique. Donc, effectivement, ils sont... Voilà, ils sont victimes, eux aussi, de ça. Parce que... Moi, je le conçois parfaitement, même en tant que gros gauchiste, à câble, nonobstant, tout ce que vous voulez, je le conçois qu'on puisse se dire, voilà, moi, j'ai envie de contribuer à ce que la société... Voilà, il n'y ait pas de violence dans la société, d'être là pour régler les problèmes, protéger les gens, qu'ils ne se fassent pas agresser, etc. Je peux le comprendre. Après, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la police avec des bonnes intentions et qui se retrouvent, voilà, pris dans un système qui les dépasse, pris dans des structures où, finalement, cette culture de... Voilà, de la violence, du eux-contre-nous, etc., qui a été documentée par des tas et des tas de journalistes qui ont enquêté dans des commissariats, qui se sont faits même recruter en tant que policiers, etc., elle est indéniable, quoi. Donc, même en tant que bon élément, vous allez être empoisonné par le climat, la culture de l'institution. Et donc, ceux qui n'arrivent pas à se plier, qui ne souhaitent pas se plier à cette culture-là, finissent par démissionner ou se suicider. Donc, voilà, ou on voit des choses qui les poussent à quitter l'institution, etc., etc. Donc, tant qu'on ne parle pas de ça, en fait, on ne parle de rien. Là, elle leur passe la brosse à reluire. Elle ne parle de rien, Valérie Pécresse. Ça n'a aucun... Enfin, pour l'instant, il n'y a vraiment rien dans ce qu'elle raconte de concret, de consistant. Encore une fois, pour les personnes qui sont au bord du suicide dans la police, quand ils entendent ça, qu'est-ce que vous voulez qu'ils en tirent, en fait ? Indéfectiblement, en soutien des forces de l'ordre. Un président, une présidente de la République, elle doit soutenir ceux qui sont ses bras armés contre le crime, contre les infractions, contre les trafics, contre les délinquants, contre les terroristes. Alors, le sujet, c'est que nous avons aujourd'hui un jeu de rôle. Nous avons un jeu de rôle qui est classique, qui est un jeu de rôle auquel nous avons été souvent habitués par les gouvernements de gauche. C'est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui tient des discours virils et un ministre de la Justice qui dit l'inverse. On a un ministre de l'Intérieur qui dénonce l'ensauvagement de la société et on a un ministre de la Justice qui nous parle de sentiments d'insécurité. Un ministre de la Justice qui fait une circulaire en expliquant qu'il faut incarcérer moins parce qu'il n'y a pas assez de places de prison. Alors, ce jeu de ping-pong entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, il doit cesser. Et maintenant, il faut qu'il contrasse un sillon droit. Il faut qu'il contrasse un sillon droit et il faut que justice et police, qui sont finalement les deux pieds d'une politique de sécurité, et les deux maillons de la chaîne d'autorité travaillent la main dans la main et qu'ils soient tous les deux aussi solides l'un que l'autre. Alors oui, moi, je veux vous protéger. Vous protéger, je l'ai dit dans les mots, en vous donnant mon soutien à l'effectif, vous protéger dans les actes. Nous allons faire, si j'arrive à la présidence de la République, une grande loi de programmation des moyens de la police et de la justice. Alors, je sais que le gouvernement vous en a promis une en mars. Oui, bah écoute. Trois semaines des élections, c'est un peu facile d'essayer de réparer. Tu aussi, tu promets à trois semaines des élections, là, Pécresse. Qu'est-ce que tu nous dis ? Toutes les défaillances d'un quinquennat, trois semaines des élections, bien évidemment, tout ce qui sera fait dans cette loi, je le maintiendrai. Mais il faut aller plus loin. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut absolument qu'on ait une loi, un plan sec pour la justice. Parce que, vous l'avez dit, vous l'avez dit dans votre manifestation, le jour où vous êtes venu devant l'Assemblée nationale, aujourd'hui, le problème, c'est la sanction. La sanction. Je dis la sanction plutôt que la justice, parce qu'en réalité, on a une justice qui est noyée. On a des magistrats qui sont noyés sous les affaires, on a des magistrats qui n'arrivent plus à juger vite, qui n'arrivent plus à juger efficacement et des peines qui ne sont pas exécutées. Mais ça, c'est assez classique. On a un gouvernement qui reste très imprégné par cette culture de l'excuse qu'on connaît bien et qui fait qu'effectivement, il faut plus de policiers dans la rue, mais quand il s'agit de sanctionner les délinquants et les mettre hors d'état de nuire, il n'y a plus personne. Et moi, c'est ça que je n'accepte pas, cette espèce de double jeu. Ça s'appelle le en même temps. Ben, moi, le en même temps, avec moi. Ce sera terminé. Terminé. Il ne fera pas confiance, en fait. C'est ce que je me suis en train de me dire. Je me dis même d'un point de vue d'un gros droitard qui est en mode « Ouais, plus de moyens pour la police, il faut plus de flics, il faut qu'on mette les gens en prison pour 20 ans, etc. » Je pense même qu'eux, ils ne sont pas convaincus. Ils entendent ça, ils se disent « Elle nous enfume, quoi. » Elle essaie de nous entuber, là. On est plus moderne parce que la vérité, c'est la paupérisation de la police. On a recruté, c'est vrai. Et je sais que certains d'entre vous reprochent au gouvernement auquel j'ai participé d'avoir diminué les effectifs. Mais je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir. Sous Sarkozy, il y a eu moins d'effectifs et il y a eu plus de policiers sur le terrain. Aujourd'hui, avec l'inflation de la procédure pénale... Quoi ? Il y a eu moins d'effectifs mais il y avait plus de policiers sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais... Non mais... Heureusement qu'ils sont drôles quand même parce que ça va nous divertir, ça. Non mais là, là, c'est formidable. C'est formidable. Il y avait moins d'effectifs mais il y avait plus de policiers sur le terrain parce qu'on a détruit la police municipale. Donc après qu'on ait détruit la police municipale, il y avait plus de police municipale. Vous comprenez ? C'est ce qu'on a fait. Je ne suis pas dans l'en même temps. Je ne suis pas Emmanuel Macron, moi. Je ne dis pas tout et son contraire. Il y avait moins de policiers mais il y en avait plus grâce à M. Sarkozy. Je sais que M. Sarkozy a détruit 12 000 postes de policiers mais il en a aussi détruit 12 000. Qu'est-ce que... On est où, là ? On est où ? Ah, ça m'a réveillé, là. ...qu'on vous a infligé et il y a plus de policiers qui ont été recrutés surtout ces derniers temps et il y a moins de personnes sur le terrain. Et le sujet, c'est toute votre coopérisation. C'est surtout l'état de vos voitures. Donc, à l'époque de Sarkozy, on a viré des policiers, on en a moins recrutés mais il y avait plus de policiers sur le terrain et maintenant, on recrute plus de policiers mais il y en a moins sur le terrain. Ça fait sens. Ça fait parfaitement sens. C'est surtout l'état de vos équipements, il se trouve. Mais j'en parlerai tout à l'heure que moi, je suis venu dans ma région au secours des policiers, notamment à la demande d'Alliance pour pallier les carences d'un état défaillant. Quand vous voyez une voiture de police en Ile-de-France sur laquelle il y a marqué Région Ile-de-France, devinez qui l'a financée. C'est la région. Je n'en ai pas vue. Il y avait besoin de remplacer le parc. Donc, une loi de programmation qui vous redonnera les moyens, les commissariats, rénover. Donc, elle a tenu à ce qu'on écrive bien Région Ile-de-France sur les voitures pour qu'on se souvienne que c'est elle, c'est elle qui, de sa poche, a payé pour les voitures de police de la région Ile-de-France. Les moyens technologiques pour enquêter, les moyens pour poursuivre les délinquants avec des véhicules qui soient dignes, ça, c'est important. Ensuite, il y a la question du floutage des visages. Moi, je souhaite que vos visages soient systématiquement floutés. Je souhaite que désormais on protège et qu'on protège vos faits. La légitime défense, ça fait des années que je plaide avec Thibault de Royal. Juste, question. Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de flouter les visages des policiers s'ils ne font pas de la merde, en fait ? C'est-à-dire qu'un policier qui n'est pas filmé en train de tabasser des gens, je pense qu'il ne court pas de risque particulier, en fait. Tant qu'il fait correctement son travail, il n'a pas de peur d'avoir, d'être filmé. Parce que d'ailleurs, les policiers eux-mêmes filment tout ce qui se passe. Donc, pourquoi est-ce que ces bandes-là ne seraient pas publiques ? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas accès à exactement... C'est quand même une question démocratique. Commencer à flouter le visage des policiers pour en faire une espèce d'armée de l'ombre dont on ne pourrait pas voir les visages, etc., je trouve que c'est très, très dystopique comme vision. Ça rappelle un peu le roman de Philippe Cadic, Substance mort, où il y a des agents de police qui sont en fait des indics infiltrés, etc. Et pour pas qu'on les reconnaisse, ils ont une espèce de combinaison qui les floute en permanence et qui change leur visage en permanence pour pas qu'on sache qui ils sont exactement. Donc, leur visage est noyé derrière des milliers et des milliers d'autres visages composites. On le voit dans le film qui s'appelle en anglais Scanner Darkly. Je crois que ça s'appelle comme ça en français aussi, le film. Le livre de Cadic s'appelle Substance mort, mais voilà, donc c'est ça qu'elle veut nous proposer, vraiment une dystopie absolue où les policiers sont une armée de l'ombre au visage caché, mais du coup, quand on les croise dans la réalité, il faut qu'ils aient un masque, il faut que nous, on détourne le regard, qu'on ne les regarde pas dans les yeux parce que sinon, on va se souvenir de leur visage. Je veux dire, on va où ? Après, c'est Valérie Pécresse, on est d'accord. Un de mes proches que je plaide pour que l'excuse de saisissement, c'est-à-dire la surprise, soit prise en compte par les juges pour examiner la proportionnalité de la légitime défense des policiers. Pourquoi ? Parce que j'ai eu maintes témoignages de policiers et de policières qui n'avaient pas osé sortir leurs armes lorsqu'ils étaient face à des personnes non armées mais qui se sont retrouvées dans le coma, qui se sont retrouvées à l'hôpital très grièvement blessées parce qu'en réalité, la violence de l'attaque peut être abominable. Et donc, on a besoin aujourd'hui que vous soyez confortés dans la possibilité de vous défendre si vous êtes attaqués par des gens qui sont ultra violents, même s'ils ne sont pas toujours armés. Après, on peut aussi armer les policiers avec des armes non létales. Ils ne sont pas obligés d'avoir un Glock sur eux. C'est sûr que si vous avez quelqu'un avec un bâton en face et que vous êtes là, merde, moi, tout ce que j'ai pour me défendre, c'est un Glock. C'est sûr que ça va être compliqué mais il y a d'autres outils qui ne sont pas forcément aussi dangereux alors qu'il faut utiliser dans des règles très précises parce qu'il y a par exemple le LBD mais le LBD, vu le nombre de gens qui ont perdu des yeux avec, je ne dirais pas qu'en tant qu'arme non létale, c'est un truc qu'on peut utiliser comme ça pour se défendre dans une situation de crise. Mais voilà, c'est ça, si c'est des LBD, ce n'est pas ouf. On est bien d'accord, Cool Spot. Mais il y a le taser, alors je ne suis pas non plus, je ne suis pas policier, ce n'est pas moi de dire quelles armes il faut utiliser mais clairement, si les policiers ne se sentent pas d'utiliser leurs armes dans plein de circonstances et peut-être qu'ils ont des armes qui sont trop violentes par rapport à la situation et donc il faudrait un moyen un peu intermédiaire d'intervenir, de calmer quelqu'un parce que voilà, j'imagine bien. Je veux pas être dans le cliché, il y a des policiers, on les appelle, on les envoie quelque part, il y a un mec bourré avec un couteau à la main qui hurle, il faut bien pouvoir intervenir, pouvoir faire quelque chose et c'est sûr, est-ce que c'est utile dans cette situation-là d'avoir un Glock ? Est-ce qu'on veut une police américaine qui a la moindre hésitation, c'est-à-dire quand la personne met sa main dans sa poche pour aller chercher son portefeuille, on l'exécute immédiatement comme on en a vu malheureusement beaucoup trop de cas et ça touche en majorité les personnes noires mais pas qu'eux, il y a aussi des personnes en fait de tout milieu, de tous âges, des personnes qui sont handicapées mentales, qui avaient du mal à comprendre, qui se sont fait soit tabasser, soit carrément tuer par la police, donc c'est ce qu'on veut en France, on veut une police à l'américaine qui n'hésite pas à tuer à la moindre hésitation puisque on le rappelle, mais le motto de la police américaine c'est voilà, ne vous faites pas capturer, ne vous faites pas tuer, donc à la moindre hésitation, vous avez le droit de tuer la personne. Moi je ne pense pas que ce soit une bonne chose à faire pour la police française et qu'on mette ça dans la tête des flics que s'ils se sentent le moins du monde en danger, ils doivent tirer avec leur arme de service qui est une arme létale, je ne suis pas sûr que ça améliore les rapports entre police et population, qu'il y ait moins de... En même temps, pour elle, il n'y a pas de violence policière, donc c'est sûr qu'à partir de là, les flics peuvent faire les cow-boys, il n'y a pas de violence policière de toute façon, ils sont toujours légitimes à tirer sur les gens, donc c'est sûr que quand on a un gouvernement qui se prépare à dire ça, forcément, voilà, ils vont sentir pousser des ailes les flics, donc c'est assez terrible. En vrai, s'il doit faire une descente contre un trafic de drogue dans une banlieue sensible, il ne faut pas y aller avec une matraque. Non, non, je suis bien d'accord, je suis bien d'accord, mais est-ce que, tu vois, le fait que les flics aient comme seule arme une matraque ou un glock, est-ce qu'il n'y a pas... Ce n'est pas problématique, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une échelle de la violence qui est nécessaire ? Évidemment, je ne vais pas te dire que le raid, il doit y aller avec des épées et des couteaux, je suis bien d'accord, mais en l'occurrence, des policiers municipaux qui sont en contact avec les gens, etc. Bon, vous vous souvenez de l'histoire avec ces jeunes dans une voiture qui s'était fait tirer dessus par la police, ça avait été révélé par Mediapart, il aurait pu avoir un jeune de 19 ans mort suite à ça et je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de retombées négatives pour les policiers derrière. Donc, c'est ça en fait. C'est ça aussi le truc, c'est que je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, les policiers soient systématiquement mis en cause quand il y a des affaires comme ça. j'ai l'impression qu'ils arrivent à bien se protéger entre eux et qu'il y a relativement peu de policiers qui vont en prison par rapport au nombre d'affaires qu'il y a. Il faut aussi garder ça à l'esprit. Donc là, c'est un petit peu prendre le truc à l'envers en disant, bon ben, pour pas qu'il y ait de problème, on va vraiment dire qu'il y a zéro violence policière, vous êtes légitime à sortir votre arme, peu importe la situation, on vous fait confiance, allez-y, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est un petit peu irresponsable. Alors par ailleurs, je souhaite une sanction exemplaire. Il faut un électrochoc d'autorité dans ce pays. Il faut des sanctions exemplaires. Quand on touche à un policier, c'est un an de prison ferme, peine de plancher et on ne peut pas y déroger. Et là, je dois vous dire, ça va ramener le calme. Ça va ramener le calme dans les cités. Peine plancher, un an de prison ferme, automatique, si on touche à un policier, un gendarme, une figure d'autorité. Vous protégez, mais aussi, et c'est très important. Ça, c'est intéressant. Peine automatique d'un an de prison ferme si on touche et qui continuera à exister. C'est celle où vous vous faites contrôler par un groupe de policiers, cinq policiers qui vous contrôlent, vous êtes tout seul face à eux et les policiers vont raconter que vous vous êtes débattus, que vous êtes rebellés, que vous avez cherché à les frapper, que vous avez cherché à faire ceci. Même si vous n'avez absolument rien fait, même si vous avez toute la bonne foi du monde, même si vous vous défendez, si vous avez quatre policiers en face de vous qui se mettent d'accord et qui disent la même histoire à un juge, le juge, il va croire les quatre policiers et il ne va pas vous croire vous. Donc, ce système-là, de moi avec ce genre de choses. Donc, là, donner des peines automatiques aux gens qui sont dans cette situation, je trouve que c'est la double peine, en fait. C'est la double peine parce qu'il y a des gens innocents qui vont se retrouver automatiquement en prison, d'autant plus. Merci beaucoup, concrètement, moi. Merci pour le raid, Andréa. Merci beaucoup. On est en train de regarder, alors attention, souffrance totale, on est en train de regarder Valérie Pécresse qui parle au syndicat Alliance. Donc, voilà. Bienvenue, Dominique Vicacio. Bienvenue à toi. Bonjour. Donc, là, cette histoire de peine planchée pour les gens qui s'en prennent à des policiers, ça a déjà été mis en place par le gouvernement Darmanin, enfin, le gouvernement, c'était Philippe à l'époque ou Castex, je ne sais même plus, mais en tout cas, par Darmanin lors de la loi Sécurité Globale où ils ont mis en place l'impossibilité pour des gens qui s'en seraient pris à des figures de l'État, donc flics, pompiers, policiers, gendarmes, et il me semble aussi députés, il me semble qu'ils avaient mis le truc pour les députés aussi. Salut Andréa, merci beaucoup, merci à toi. J'espère que tu as passé un bon stream et bonne soirée et journée à toi. Oui, déjà 17h, c'est l'heure, oui. Bonne fin de journée. Mais du coup, ils avaient mis en place l'impossibilité d'avoir des réductions de peine si on s'en était pris à des policiers. Donc pareil, les gens qui s'en prennent à des policiers, non seulement, il y a une forte chance qu'ils soient innocents parce qu'on sait que les policiers, enfin les policiers, certains policiers, je ne veux pas accuser toute la profession, je ne veux pas jeter l'opprobre sur toute une profession, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, certains policiers abusent de ce système-là et en profitent pour avoir des dommages et intérêts. Donc s'il y a des peines de prison automatiques, vous imaginez bien l'injustice que ça crée. Je suis naïf, mais en France, les flics touchent des primes par nombre de verbalisations données. Il me semble que oui. Il me semble qu'il y a un intéressement aux chiffres et que c'était Sarkozy justement qui avait mis ça en place. Donc bon, à câble d'un obstant. ...dans le pays. Alors pour amener l'ordre, eh bien, il va falloir effectivement mettre en place un système d'impunité zéro. Pour faire l'impunité zéro, il faut ce plan hors sec pour la justice dont je vous ai parlé. Plan hors sec pour la justice, c'est quoi ? C'est pas une augmentation hors sec ? Je comprends pas ce que c'est l'expression. ...comme cette année, c'est une augmentation de 50% du budget de la justice dans les cinq prochaines années avec l'ouverture d'un tour extérieur auquel je souhaite qu'un certain nombre de spécialistes de la police, de la sécurité, puissent participer. Je souhaite qu'un certain nombre des membres de la police puissent devenir magistrats, puissent devenir réfugiés, puissent venir au soutien de cette autorité judiciaire qui a besoin de talent. Wouah ! Wouah ! Attendez, attendez, attendez. Wouah ! Non mais c'est ouf ça ! Valérie Pécresse, donc la division des pouvoirs, terminée. Je veux qu'on arrête avec la division des pouvoirs. Je veux qu'il y ait des policiers qui puissent juger aussi. En fait, elle veut Judge Dredd, quoi. Je veux que les policiers puissent dire vous êtes sanctionné au titre 22 de l'article 75 par la peine de mort et exécuté immédiatement la peine, voilà. Juge, exécutant, comme on dit, policier, juge et exécutant, quoi. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais... Attendez, il y a un bruit. Mon téléphone qui fait ce bruit. On va l'écarter. C'est moi ou elle dit un gros paquet de conneries. Ah oui, non, mais là, c'est chaud. Juge, jury et bourreau. Merci, Attal. Parce que j'avais l'expression anglaise qui est judge, jury and executioner, mais voilà, parce que je suis bilingue, voyez-vous. Plan RSEC, c'était un plan d'urgence, d'accord. L'objectif de l'impunité zéro, c'est quoi ? C'est généraliser les comparutions immédiates en cas de flagrant délit, c'est aller vite. C'est aussi pouvoir avoir des sanctions dans les six mois pour tous les délits de la vie quotidienne. C'est l'exécution des peines aussi. 445 jours pour un travail d'intérêt général, c'est normal qu'on ait des nouveaux barbares qui, de plus en plus jeunes, vous défient. Parce que tu casses, tu répares, c'est un beau principe. Enfin, c'est jamais le cas. Donc moi, je mobiliserai toutes les collectivités pour que les travaux d'intérêt général puissent être réalisés le plus rapidement possible. Et puis, on... Donc, comme les peines mettent trop de temps à être appliquées, c'est normal qu'on ait des barbares. Les termes sont lourds quand même. Les termes utilisés sont vraiment... C'est la rhétorique, là. On a passé un cap. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans la casserole et on cuit tout doucement. Mais vraiment, on a passé un cap dans la rhétorique qui est vénérale. Je veux dire... À l'époque, on se révoltait quand on entendait Chevènement parler de sauvageon. Maintenant, on parle carrément de barbares et voilà, ça n'a plus l'air de choquer. Non, je ne crois pas que c'est ce qu'elle a dit. Je pense qu'elle parle de favoriser les reconversions de policiers en juges. D'accord. Oui, ben, ok. D'accord. Je ne suis pas sûr que ce soit non plus forcément quelque chose d'extrêmement pertinent. Mais après, c'est vrai que dire ça à des policiers, c'est peut-être... Peut-être que ça leur plaît. Pour moi, c'est deux métiers totalement différents, en fait. Les policiers n'ont pas à être juge, quoi. Après, oui, peut-être faciliter la reconversion. Pourquoi faciliter particulièrement la reconversion des policiers en justice qui ont envie de devenir juifs qui font des études de droit ? Et voilà. Je ne sais pas si c'est extraordinairement pertinent à mon goût. On va chercher des amendes. On tapera les délinquants en portefeuille. Et puis, on mettra en place, et ça, il le faut, une cyberpolice et un cyberparquet. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, c'est aussi par l'argent qu'on démantèlera les réseaux mafieux et la voyoucratie. Alors, reprendre le contrôle, remettre de l'ordre, c'est aussi remettre de l'ordre à nos frontières. Vous allez me dire, quand on parle d'immigration, quel rapport ? Ben, s'il y a un rapport. Il y a un lien entre immigration et terrorisme, on le connaît. Il y a aussi un lien entre immigration. Il y a un lien entre immigration et campagne électorale, et il y a un lien entre être en campagne électorale et parler d'immigration, évidemment. Et délinquance. Entre intégration athée et délinquance aussi. Dans des quartiers qui sont aujourd'hui devenu des quartiers... Intégration athée ? Attends, j'ai rien compris. Intégration athée ? Vous venez de voir le film. Il y a un lien entre immigration et terrorisme, on le connaît. Il y a aussi un lien entre immigration et délinquance. Entre intégration athée et délinquance aussi. Ah, intégration ratée, d'accord. Intégration ratée, ok. Salut Kylian, bienvenue. ...des quartiers d'enfermement, vous venez de voir le film. Oui, oui, non, j'ai bien compris, Dominique Vicacio, mais oui, tu as raison, c'est ce qu'elle a voulu dire. J'ai un petit peu fait des frontières. Alors, c'est le premier signe, à mon sens, d'une puissance et d'une souveraineté retrouvée. Je sais que le président de la République, candidat ce matin, parle des frontières, mais il vient de dire qu'il ne croyait pas aux quotas migratoires. Moi, j'y crois aux quotas migratoires parce que je crois que c'est la meilleure façon de reprendre le contrôle. C'est quoi un quotas migratoire ? C'est la possibilité que nous aurons de dire zéro visa pour les pays qui ne reprennent pas leurs clandestins. C'est comme ça qu'on reprend le contrôle. Et de la même façon, il faudra des frontières physiques aux portes de l'Europe. Donc, moi, je le dis. Zéro visa pour les pays qui ne reprennent pas leurs clandestins. Ouais, OK. Bon, proposition anti-immigration comme tous les autres. Ouais, je ne sais même pas si c'est vraiment applicable puisque du coup, si par exemple, on enlève les visas à un pays dont beaucoup de clandestins sont issus, il y aura juste encore plus de clandestins issus de ces pays-là. En fait, puisqu'ils viendront sans visa. Prendre le contrôle de l'immigration, c'est déjà un premier pas vers plus de sécurité. On a 27% des détenus dans nos prisons qui sont étrangers. Ils iront purger leurs peines de prison dans leur pays d'origine. On fera des accords avec eux. Et l'idée, c'est que ces réseaux mafieux internationaux, on puisse les démanteler avec des outils nouveaux. Ensuite, il y a la question de la reconquête des territoires. Nous avons des quartiers guettos. Ça fait des années que je suis mobilisée pour dire qu'il faut éradiquer les guettos. Pour les éradiquer, il faut avoir le courage de dire qu'il va falloir détruire et reconstruire. Et reconstruire des quartiers où il y a de la vraie amicité sociale avec un plafond anti-guetto. Pas plus de 30% de logement social dans un quartier. S'il n'y a plus de 30% de logement, ça devient un quartier d'enfermement. Intéressant. C'est le plafond anti-guetto. Ah oui, les raccourcis, non mais les raccourcis sont fous. C'est vrai que là, on passe d'immigration à terrorisme, à délinquance, à ghetto. Enfin oui, c'est le bon gros mélange. Et je pense que c'est que le début parce qu'on va en souper là parce que je dis ça pour les gens qui sont là. Si vous avez les nerfs suffisamment accrochés, on va regarder Valérie Pécresse, on va regarder Marine Le Pen, on va regarder Gérald Darmanin et on finira avec Éric Zemmour ou la corde, je ne sais pas. Il faut une stratégie de peuplement. Il faut que les classes moyennes soient majoritaires dans tous les quartiers de France. Et comme ça, on y remettra de la sécurité, comme ça, on y remettra de l'ascenseur social. Mixité, sécurité, réussite. C'est comme ça qu'on fait un quartier calme et tranquille. Mixité, sécurité, réussite. Donc, OK, les classes moyennes, donc les classes moyennes doivent être majoritaires dans tous les quartiers. Qu'est-ce que ça veut dire classe moyenne ? De qui on parle ? Elle veut dire les blancs, c'est ça ? Non, mais j'en suis au point où j'essaie d'interpréter parce que j'essaie de comprendre où ils veulent en venir en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Les blancs, c'est ça ? C'est les blancs. Il ne faut pas plus de 30% de non-blancs dans un quartier, c'est ça qu'elle veut dire ? Non, mais je sais qu'on va me dire que j'exagère, on va me dire que je fais des hommes de paille, mais c'est ça que j'entends. Ça me rend fou. Après, c'est pas mal de mettre des quotas min-max pour les HLM comme ça, plus de HLM. Oui, sauf qu'il y a plein de villes qui ne respectent pas déjà les quotas actuels et qui refusent de construire des HLM. Donc, moi, quand j'entends on va limiter, on va mettre un plafond à 30%, c'est surtout qu'il faut qu'il y ait moins de 30% partout. Donc, s'il y a 0%, c'est moins de 30%, donc let's go. Je le vois plutôt à l'inverse. Mais en fait, si elle veut détruire des quartiers entiers, mais qu'ensuite, elle veut mettre des plafonds à là où ce sera possible de reconstruire, on va vite être face à un mur. Donc, oui. Il faut éradiquer ces zones de non-droit qui deviennent aussi, très souvent, des zones de non-France où la République ne pénètre plus. Et moi, je serai dure avec le crime et dure avec les criminels. J'ai parlé d'aller récupérer le Karcher. Je serai dure avec les criminels, mais je serai aussi protectrice avec tous les habitants de ces quartiers qui, eux, demandent à ce que la République revienne chez eux. Alors, il faudra aussi se plaquer au terrorisme islamiste et qui est un véritable totalitarisme. Pourquoi je dis ça ? Parce que je vous ai parlé de Magnonville, de Jean-Baptiste Salvin, de Jessica Schneider, mais je vous ai parlé aussi, j'ai aussi vécu très douloureusement la mort de Stéphanie Monfermé à Rambouillet, la mort de Xavier Jugelet à Paris, l'attaque de la préfecture de police. Je suis la présidente de la région qui a été la plus frappée par le terrorisme islamiste depuis des années et je sais que les policiers sont en première ligne. Ce sont les premières cibles avec nos militaires de l'opération. Donc là, sur la question du terrorisme islamiste, la question est simple, c'est la surveillance des mosquées et c'est pour les prêcheurs de haine, la prison ou l'expulsion. Et là, il faut être implacable et ça, ça se fera avec leur enseignement territorial. Ce n'est pas déjà le cas, ça, en fait ? Il n'y a pas déjà des services secrets qui espionnent toutes les mosquées, qui surveillent, qui... Je ne comprends pas, c'est déjà le cas. Il y a déjà des gens qui se font expulser pour avoir tenu des discours de haine et pour avoir... Je veux dire, ils sont... Enfin, tout le monde est pour ça, en fait, donc à partir de là, enfin, tout le monde... Vous voyez l'écrasante majorité des gouvernements, en tout cas, et totalement pour ça que de Manuel Valls à Sarkozy, à Darmanin, je... Je ne comprends pas, en fait, d'intérêt de répéter pour la millième fois la même chose, comme si ça allait régler quoi que ce soit. Enfin, je ne sais pas. C'est vraiment, pour moi, c'est là, on est dans la campagne, on est en campagne. Mais là-dessus, il faut... Électorale. ...une main de fer. Ensuite, dernier sujet, pardon, la violence des manifestations, si je peux conclure, la violence des manifestations. On ne peut plus accepter que vous soyez la cible de violences impunies quand les manifestations. J'aurai l'occasion de répondre à une question là-dessus, mais ça n'est plus acceptable. Il faut des interdictions de manifester qui soient exécutées et contrôlées pour vous protéger. Alors, juste pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, tous les candidats qui vont venir vous voir vont vous faire des déclarations d'amour. Tous, ils vont vous dire qu'ils aiment la police. Moi, je ne fais pas que des déclarations. Moi, j'ai une particularité. Moi, je donne des preuves d'amour. Et c'est peut-être la différence avec tous les autres candidats. Moi, j'ai donné des preuves d'amour. J'ai rénové vos commissariats. J'ai équipé les policiers. J'ai équipé les policiers. C'est une séance de drague gênante. Moi, j'ai une particularité. Moi, je donne des preuves d'amour. Et c'est peut-être la différence avec tous les autres candidats. Moi, j'ai donné des preuves d'amour. J'ai rénové vos commissariats. j'ai équipé les policiers, j'ai équipé les policiers je les ai protégés, je leur ai donné la gratuité dans les transports pour qu'ils puissent circuler, je leur ai donné des masques quand personne ne voulait leur en donner et je leur donne des logements parce que je considère qu'ils sont en première vie elle a donné des masques quand personne ne voulait leur en donner, vous vous rendez compte ? vraiment, elle les aime elle les aime d'amour ces petits policiers Dominique nous dit donc qu'elle prévoit de mettre Zemmour en prison, elle a dit les prêcheurs de haine c'est vrai que ça peut s'appliquer tu remarqueras qu'ils utilisent des termes mais par contre quand on les retourne contre eux, ils apprécient pas trop en général, c'est-à-dire que là pareil, elle dit c'est totalitaire l'islamisme totalitaire, oui très bien est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de totalitarisme à vouloir refuser que les femmes s'habillent comme elles en ont envie est-ce qu'on ne peut pas critiquer aussi une forme de volonté de contrôle aussi excessive de ce point de vue-là donc moi je suis pour critiquer les deux et voir en fait les deux, c'est-à-dire que la liberté c'est aussi la liberté de s'émanciper vis-à-vis de la République en fait mais bon et qu'on doit leur donner des conditions de vie digne pour que leur exercice se fasse dans des conditions sereines moi je ne fais pas que dire, moi je fais, je prouve et j'ai donné des preuves d'amour et je continuerai C'est terminé ? Ah oui, ah d'accord, ça ne durait que 17 minutes un peu de plaisir allez on va regarder Marine Le Pen Marine Le Pen Alliance Police souffrance aujourd'hui, souffrance difficulté malaise exceptionnelle intervention de Marine Le Pen attendez je serai toujours dans ça c'est valable parce qu'on vient de le voir merde, elle est où ? il n'y a pas une vidéo avec tout ? on va regarder ça là on va donner une vue au Rassemblement National on va donner une vue de oui, ça n'a duré que 17 minutes c'était long quand même allez, un peu de Le Pen pour se détendre après Pécresse on va monter progressivement peut-être que je voudrais mettre Darmanin avant de mettre Le Pen si on monte et l'heure pour le pays des grands débats et des grands choix vous pouvez faire le bingo alors vous pouvez boire à chaque fois que les mots insécurité, islam, immigration sont prononcés à mon avis vous allez mourir d'un coma éthylique d'ici la fin du live donc ne le faites pas s'il vous plaît ne le faites pas mais vous pouvez imaginer imaginez que vous le faites mais ne le faites pas vous qui êtes en première ligne face à l'insécurité qui vivait au quotidien insécurité, allez on boit et parfois le naufrage de certains quartiers vous savez mieux que quiconque vers quels abîmes peut dévaler notre société j'ai présenté hier dans le cas d'une conférence de presse mon projet pour la sécurité déjà elle parle mieux je trouve mais aujourd'hui je répondrai bien sûr à vos questions et je les évoquerai tout à l'heure un certain nombre de lignes sur la sécurité mais aujourd'hui je voudrais vous parler de vous je n'aurais pas la prétention de vous dépeindre le tableau comme professionnel de la sécurité publique au contact du terrain c'est vrai, Gemgem a raison elle est plus molle que Darmanin donc elle passe avant c'est normal c'est vrai que Darmanin lui a dit je vous trouve un peu molle Madame Le Pen vous connaissez mieux que personne vous savez comme moi que cette situation déjà elle parle plus vite sa voix est plus forte je juge uniquement sur la forme vous l'avez compris on va baisser un petit peu le volume c'est trop fort je ralentis un tout petit peu aussi parce qu'elle est un peu plus dynamique que Pécresse Pécresse en fait elle nous a mis c'était l'exomile là pourtant pas irrémédiable pour peu que les décisions politiques que vous attendez que vous êtes en droit d'attendre d'ailleurs soient prises une chose est sûre il n'est pas possible de demander à notre police aussi dévouée soit-elle de tout résoudre les conséquences du laxisme judiciaire le délitement de l'école les conflits familiaux les problèmes sociaux les problèmes psychiatriques et j'en passe si vous y êtes souvent contraint c'est parce qu'un certain nombre d'autres institutions républicaines autour de vous ont fléchi et même parfois ont sombré dans certains quartiers vous êtes les seuls et les derniers à représenter l'Etat à incarner la République à faire appliquer la loi française vous le faites avec un courage un sens du devoir et souvent du sacrifice qui force l'admiration et dans la difficulté quotidienne il y a souvent ce sentiment d'abandon qui vous habite parce que les hiérarchies politiques ou administratives vous dissuadent elle a dit bite d'agir préfère ne pas donner d'instructions claires pour mieux vous lâcher en cas de problème tourne la tête et parfois vous accable quand vous auriez besoin d'être épaulé et soutenu c'est à juste titre que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur leur mission sur les fondements de leur métier sur la distorsion entre ce qui a motivé leur engagement lorsqu'ils ont embrassé la profession et les conditions réelles de son exercice l'épouvantable taux de suicide dans vos rangs comme le nombre de départs volontaires de l'institution témoigne de manière cruelle de ce phénomène le brown out c'est à dire ce décalage qui existe entre l'idée que vous pouviez vous faire du métier et la réalité c'est là quelque chose auquel il faut nous attaquer sans davantage tarder salut Strachou et Nico qui nous dit Jean-Marie va appeler à voter pour elle pour faire barrage à l'extrême droite mais c'est vrai que c'est on en est presque là c'est fou quoi c'est fou comme Marine Le Pen maintenant à force de se dédiaboliser voilà elle apparaît comme une candidate même là presque moins à droite que Pécresse en fait presque moins à droite que Pécresse quoi mais on est dans quel on est où on est où ah bientôt voilà c'est ça bientôt il va falloir voter Front National pour faire barrage à l'extrême droite quoi c'est merci la fenêtre d'Overton on en est là et puis au quotidien se pose bien souvent vous le savez vous le vivez les conditions dans lesquelles vous exercez les conditions matérielles avec des véhicules parfois hors d'état le 21 à Jacques Chou oui c'est une conférence de Bégaudot Strachou oui oui il y a la conférence de Bégaudot le 21 c'est à j'ai oublié le nom il faudrait écouter le live il le dit Julien ou faire des recherches ça va commencer ils vont commencer à en parler dans les médias et tout donc ouais ouais le 21 c'est une conférence à la marge c'est ça à la marge des locaux indignes des équipements peu adaptés j'ai vu des dizaines de commissariats dans cette situation les conditions juridiques avec des procédures tatillonnes chronophages et finalement épuisantes dont vous avez le sentiment qu'elles entravent plus qu'elles ne protègent je suis bien placé pour le savoir pour avoir été avocat pendant un certain nombre d'années les conditions morales mises chaque jour à l'épreuve quand une certaine presse peu scrupuleuse de la vérité un candidat d'extrême gauche sur un plateau face à un de vos collègues de la BAC jusqu'à l'actuel chef de l'état prenne le parti de diffamer la police nationale en évoquant des violences il n'y a pas de violences policières sachez-le trop de ministres se sont succédés avec le souci de la communication mais sans doctrine claire sur la sécurité sur la police et sur l'exercice de ces missions je redonnerai du sens à votre mission à votre vocation avec moi les objectifs seront clairs les ordres sans ambiguïté le soutien sans faillir ce sont des questions sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé en liaison avec de nombreux policiers ma vision à l'égard de la police et de ses membres reposent sur deux piliers sécuriser l'exercice de la profession sécuriser votre vie professionnelle et familiale sécuriser l'exercice de la profession tout d'abord c'est le même pilier du coup c'est sécuriser avant la mission pendant la mission après la mission non alors c'était pas Jean-Luc c'était Poutou dont elle parlait à Outkast c'est Poutou qui avait dit sur un plateau à un policier oui les policiers sont violents la police tue etc avant la mission ça porte sur la qualité des moyens les locaux avec un plan de rénovation complète des commissariats des véhicules en nombre et en qualité dont l'aménagement intérieur sera conçu avec des policiers des matériels modernes et efficients des séances de tir plus soutenus la remise à niveau permanente des moyens informatiques des stages de formation plus adaptés notamment pour la gestion des situations difficiles comme des techniques d'interpellation ou d'adaptation des jeunes recrues à des scènes difficiles vous devez pouvoir bénéficier d'inscriptions gratuites pour vous dans les salles de sport ou les piscines proches de chez vous les doctrines celles du maintien de l'ordre celles de la lutte anti-rodéo ou des poursuites routières doivent valier l'efficacité avec la sécurité juridique et le soutien des fonctionnaires qui interviennent plus largement il faut rompre avec la logique du chiffre qui procède d'une absurde vision comptable appliquée à la police et dont la conséquence ah ok donc tu penses Alpha qu'elle parlait de tu penses qu'elle parlait de Jean-Luc Mélenchon face à face au mec de la BAC il y a chez Hanouna il y a deux semaines ok peut-être hein c'est possible mais du coup oui Jean-Luc d'extrême gauche lol et la falsification statistique le caviardage des rapports de terrain est un effet trompeur d'optique ce n'est ni honnête ni efficace en matière de sécurité je vous fais confiance à vous professionnels il est inutile et dangereux de se payer de mots et encore plus de chiffres surtout lorsqu'ils sont artificiellement gonflés pour servir une communication strictement politicienne pendant la mission votre tâche doit être facilitée par l'allègement des procédures inutiles le déblément de la paperasse et la fluidification des relations notamment avec les parquets les magistrats doivent être encouragés à venir en stage dans les commissariats notamment en zone sensible cela pourrait être extrêmement pédagogique les outrages à votre égard qui sont des outrages à votre fonction et donc à l'état doivent être systématiquement réprimés par des procédures accélérées je ne suis d'ailleurs pas hostile aux caméras gopro ou dashcam sur les véhicules tant je sais qu'elles démontrent lors des incidents votre comportement irréprochable pour peu qu'elles fonctionnent nous devons à l'égard des fonctionnaires obligés de réagir pour protéger leur vie ou celle de leurs collègues établir une présomption de légitime défense c'est vrai que les dashcam aux Etats-Unis qui sont donc sur les voitures de la police américaine ne montrent absolument jamais de mauvais comportements de la part de la police c'est vrai donc moi je suis d'accord mettons des dashcam filmons l'action de la police que ces bandes soient rendues publiques systématiquement qu'on puisse voilà qu'on puisse se baser là-dessus il n'y a aucun problème allons-y filmons les exercices de la police avec les garanties qu'on pourra avoir accès aux bandes quand il y a un doute sur une affaire ça pourquoi pas mais le truc c'est que eux ils veulent filmer uniquement pour pouvoir sortir les bandes quand ça les arrange et les garder bien de côté quand ça ne les arrange pas en fait donc prenons l'exemple de l'affaire Zéclair l'affaire Michel Zéclair si Michel Zéclair n'avait pas eu une caméra dans son entrée et qu'on n'avait pas eu des images de ce qui s'était passé Michel Zéclair serait en prison aujourd'hui et personne n'aurait jamais parlé de lui il n'y aurait que sa famille qui saurait ce qui s'est passé et voilà donc il faut avoir conscience de ça les caméras peuvent aider aussi parfois les victimes j'ai envie de dire de la police et même une présomption de légitime défense renforcée lorsque vous usez de vos armes dans évidemment le cadre de la réglementation enfin après la mission vous devez être protégé en tant que personne par une culture du debriefing le principe de traçabilité des interventions difficiles le soutien dans les procédures judiciaires notamment par l'anonymisation des plaintes et une prise en charge juridictionnelle en cas de mise en cause médiatique de policiers les vidéos doivent être rendues publiques par le ministère pour les disculper immédiatement pour rapports attendez attendez pour les disculper c'est à dire que si les images ne disculpent pas les policiers on les rend pas publiques c'est pas très sérieux ça c'est pas très sérieux on sortira les images pour vous disculper immédiatement mais sinon non donc en gros si les images accusent la police on les sort pas quoi enfin c'est c'est terrifiant c'est vraiment terrifiant on est vraiment là pour le coup j'ai envie de sortir un argument boomer mais c'est 1984 on sortira les images pour vous disculper mais si les images ne vous disculpent pas du coup il va se passer quoi en fait les professionnels ne doivent pas être dénaturés dans le seul but de ne pas déplaire en haut lieu ou à je ne sais quel ministre salut Attal désolé aujourd'hui c'est live de la souffrance je l'ai mis en titre trigger warning mais je l'ai promis donc je le fais parce que je suis quelqu'un qui tient ses paroles même parfois avec du retard je finis toujours par tenir ma parole comme par exemple l'émission sur Joe Biden que je vous promets depuis un an on va la faire ne vous inquiétez pas elle va arriver mais du coup voilà là il fallait le faire je me suis dit bon il faut arracher le pansement un bon coup on est presque à la moitié on va s'en sortir on va survivre mais en tout cas je comprends évidemment si ce spectacle vous déprime et que vous avez préféré aller voir autre chose je le comprends parfaitement revenez un jour où on regardera plutôt du Poutou ou plutôt du Mélenchon et on se sentira un petit peu moins mal l'institution policière qui doit être défendue au quotidien car rien n'est plus corrosif pour l'état que le bruit de fond infamant qui a été je le crois trop souvent toléré les menaces de violence contre l'institution où l'un de ses membres doivent être sanctionnés systématiquement mais elles le sont déjà oh là là sévèrement les signalements mensongers la diffamation et les mensonges de haine contre la police elles le sont déjà il y a des gens qui sont en prison pour avoir fait des posts Facebook donc au bout d'un moment ça va qu'est-ce que vous voulez de plus il y a des militantes et des militants qui sont en prison parce qu'ils ont fait des posts sur Twitter ou sur Facebook où ils mettaient en accusation des policiers donc je veux dire voilà c'est déjà le cas arrêtez c'est quoi cette démagogie là les paroles de chansons les attentes à la vie privée de policiers les tags menaçants comme le doxing par les blocs d'extrême gauche c'est dénonciation numérique personne mais c'est déjà interdit ça Marine Le Pen cela peut concerner les paroles de chansons les attentes à la vie privée de policiers les tags menaçants comme le doxing les paroles de chansons ça c'est autre chose on est dans le cadre de la liberté d'expression artistique donc je veux dire dans ce cas là on va interdire Brassens c'est-à-dire c'est terrifiant mais vraiment c'est terrifiant le projet de société de ces gens là est vraiment abominable des paroles de chansons donc on va aller reprendre les chansons des Anars des années 60 qui critiquaient la police on va interdire évidemment le rap je veux dire c'est à ça que ça se c'est à ça que ça se voilà la rumeur avait gagné son procès contre la police d'ailleurs oui bien sûr mais là avec Marine Le Pen Jimélin qui ne gagnerait pas du coup donc la liberté artistique terminée avec Marine Le Pen elle a beau mettre liberté sur tous les tons liberté au pluriel même sur ses affiches vous voyez bien ce qu'elle en pense de la liberté donc des paroles de chansons des paroles de chansons c'est vraiment oui c'est effrayant c'est vraiment effrayant par les blocs d'extrême gauche c'est dénonciation numérique personnelle pour vous mettre en danger déjà interdit sécuriser l'exercice de la profession disais-je mais aussi sécuriser votre parcours professionnel et votre vie familiale je veux alléger vos soucis personnels par une grande politique sociale en votre faveur il faut augmenter le budget social de la police vous donner accès à une mutuelle très accessible mais très efficiente avec une prise en charge par l'état des surcoûts des blessures The Shazam qui dit on peut pas directement interdire d'accuser un flic ça irait plus vite tu sais que c'est quasiment le cas en fait c'est quasiment déjà le cas c'est ça qui est terrifiant c'est qu'en fait on est dans une dans une surenchère dans un domaine où il y a déjà eu de la surenchère pendant des années donc là on arrive à des extrémités vraiment dystopiques purement dystopiques il faut ouvrir une part des logements sociaux à la police notamment pour rompre l'isolement des policiers politique sociale pour les policiers uniquement priorité aux policiers pour la politique sociale muter loin de chez eux ou mieux protéger vos familles il faut veiller à limiter les rappels de services et sacraliser certains jours de repos notamment pour les événements familiaux particuliers le suivi médical et professionnel doit être mieux assuré par une meilleure reconnaissance et gestion des stress post-traumatiques il nous faut mettre un plan anti-suicide en place efficace avec le concours ils ont déjà une mutuelle ils ont déjà les transports gratuits ils ont déjà énormément d'avantages les policiers après ça les empêche pas de se suicider pour beaucoup chaque année on le rappelle des dizaines de policiers qui se suicident chaque année plus de 100 par an avec cette année qui est particulièrement violente depuis le début de l'année il y en a une quinzaine donc voilà on est à peine le mi-février donc voilà on voit bien que la situation malgré tous ces avantages est quand même dégueulasse pour les flics donc ils continuent à leur donner des avantages en mode allez venez quand même regardez les avantages que vous allez avoir des super mutuelles les transports gratuits des jours de repos sanctuarisés ou je ne sais quoi c'est voilà notre liberté s'arrête là où commence celle des flics exactement c'est exactement ça notre liberté collective s'arrête là où commence la liberté individuelle des policiers oui pourquoi pas moi je propose pour la police un grand plan de filet anti-suicide autour des armes de service voilà on met un filet autour de l'arme de service qui retiendra la balle et qui empêchera le suicide détection des signes avant-coureurs visite médicale spécialisée mise à l'abri ou réorientation vers d'autres administrations des personnels fragilisés je n'ignore pas que votre institution est une belle et grande maison une belle et grande famille et nous devons veiller à maintenir la convivialité entre vous une fraternité de corps l'empathie de la hiérarchie le tutorat pour les jeunes entrants favorisant le lien des générations elle veut garantir l'empathie de la hiérarchie c'est très bien super je ne vois pas comment on fait ça mais abat la hiérarchie repos agréable des moments de convivialité notamment lors des départs en retraite ou des mutations la célébration officielle de votre saint patron elle est en train de dire il va falloir qu'on fasse des pots de retraite pour les policiers quand ils partent en retraite je crois qu'ils le font déjà à mon avis comme dans toutes les entreprises et comme dans tous les collectifs de gens qui travaillent je crois qu'il y a déjà des pots de départ en fait je crois que c'est pas on a vu d'ailleurs vous vous souvenez pendant le confinement il y avait eu un pot de départ où on avait vu des flics qui avaient fait une méga teuf qui avaient dansé qui avaient fait la chenille etc je crois que ça va à ce niveau là ils sont bien pas besoin de Marine Le Pen pour organiser les pots de départ de la police et je viendrai personnellement avec une tarte aux légumes que j'aurais fait moi-même à chaque pot de départ dans un commissariat en France pour vous signifier tout mon amour et toute mon empathie car oui moi aussi je vous aime et je veux être là à chaque pot de départ d'un policier de France je veux être là avec un cake aux fruits ou avec une petite petite julienne de légumes je serai là je vous le promets nous devons veiller à entretenir ce climat humain et fraternel au sein de l'institution enfin il est légitime de mieux valoriser les éléments positifs de vos carrières par des marques de considération qui me semblent normales une lettre une prime une distinction il faut notamment prévoir une accélération de carrière pour les personnels affectés dans les zones difficiles on y apprend plus vite on s'y épuise davantage à travers cet échange avec le syndicat Alliance à l'occasion de ce message à la police nationale et au-delà à tous les corps qui concourent à la sécurité publique je voudrais vous dire pour résumer que je ne détache pas d'une attention toute particulière aux conditions d'exercice professionnel et de vie de ceux qui la servent bien compris vous êtes par votre fonction par votre vocation des serviteurs de l'état cet état je veux le restaurer dans ses fonctions ses moyens et son autorité parce que c'est la condition de l'harmonie sociale et du maintien du lien national c'est long la sécurité est la première de mes priorités sans elle il n'y aura plus de vie sociale plus de vie économique plus de liberté d'aller et venir plus de dignité pour les plus vulnérables et bien sacré programme que nous promet Marine Le Pen ça fait plaisir s'il n'y a pas de sécurité il n'y a plus rien dans le fond c'est pas faux on a besoin de la sécurité alimentaire la sécurité sociale sécurité de la santé sécurité du revenu sécurité du logement je suis d'accord la sécurité c'est important on a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir produire être créatif contribuer à la société mais je ne suis pas sûr que là on nous donne les garanties qu'on se sentira en sécurité si les flics ont en fait une présomption de légitime défense renforcée moi ça ne me met pas en sécurité je ne me sens pas en sécurité quand j'entends ça éminente cause les recrutements actuels dans la police ne sont qu'un modeste rattrapage vous le savez alors que la population a cru de plus de 4 millions de personnes depuis 2007 et que la délinquance augmente année après année je ferai donc voter une loi de programmation pour la sécurité et la justice de 7,5 milliards d'euros sur 5 ans qui permettra de créer 7000 postes de policiers et gendarmes 3000 postes de personnel administratif pour vous permettre d'être davantage sur le terrain je n'attendrai pas 2030 pour renforcer le nombre de policiers affectés à des missions opérationnelles encore une fois j'y reviens je veux dire à chaque intervenant mais pour faciliter le travail administratif des policiers il y a une solution c'est d'enlever de leur prérogative le fait d'aller traquer les fumeurs de shit en fait parce que si à chaque fois qu'ils arrêtent un mec qui fume un joint ou qu'ils font tomber un point de deal qu'ils saisissent 200 euros et 20 grammes de shit si à chaque fois ils doivent rentrer au truc et faire 1000 heures d'administratif pour ça forcément je comprends ils perdent un peu leur temps c'est un peu de la merde par contre si on légalise qu'on encadre par l'état la vente de ces produits évidemment interdit au moins de 18 ans évidemment encadré contrôle de qualité etc les policiers pourront se concentrer sur d'autres tâches peut-être un peu plus importantes que d'arrêter des gens qui ont un gramme de shit dans la poche en fait afin de rejoindre la moyenne européenne j'engagerai le doublement du nombre de magistrats tout en diversifiant leur mode de recrutement en y intégrant notamment d'anciens policiers parce qu'il y a des tâches qui ne relèvent pas de vos interventions et par souci de complémentarité des missions les communes de plus de 10 000 habitants devront se doter d'une police municipale en matière pénale j'instaurerai le principe de la certitude des poursuites des sanctions et des peines avec le recours aux peines courtes dès la première infraction grave même pour les mineurs pour lesquels trop souvent l'impunité pénale devient une impunité morale je remplacerai l'opportunité des poursuites par la légalité des poursuites comme ça se fait dans un certain nombre de pays en Europe les étrangers et les clandestins ça c'est technique j'ai pas les datas juridiques pour comprendre la nuance qu'elle a faite souvent l'impunité pénale devient une impunité morale ça ok ça ils l'ont tous dit Sarkozy le disait déjà les mineurs qui commettent des crimes car ils savent qu'ils ont une impunité c'est un peu comme les politiques qui commettent des crimes parce qu'ils savent qu'ils ont l'impunité parlementaire sénatoriale présidentielle etc c'est l'opportunité des poursuites par la légalité des poursuites comme ça se fait dans un certain nombre de pays en Europe l'opportunité des poursuites par la légalité des poursuites là c'est trop technique pour moi après elle est avocate donc je sais pas je sais pas ce que ça veut dire les étrangers et les clandestins délinquants seront systématiquement reconduits chez eux ma logique vous l'avez compris est de rompre avec la récidive et le sentiment exaspérant et légitime que vous avez d'avoir affaire toujours au même ben voyons je sais que les temps sont difficiles je voulais vous dire de ne pas baisser les bras mais de continuer à croire dans votre mission parce que vous faites l'un des plus beaux et des plus exigeants métiers qui soient sans vous je vous l'ai dit il n'est plus de liberté sans vous il n'est plus de loi sauf celle de la jungle sans vous il n'est plus de sérénité sociale parce qu'il me faut conclure je tiens à vous faire part de mon admiration et même de ma gratitude à vous témoigner ma confiance à vous assurer que lorsque je serai chef de l'état vous pourrez compter sur mon soutien total je serai la présidente de l'autorité retrouvée et respectée ma main ne tremblera pas mesdames et messieurs je vous remercie de votre attention et je suis bien entendu à votre disposition pour répondre plus précisément à l'ensemble de vos questions incroyable fantastique magnifique j'ai pas les mots vive la droite je deviens de droite voilà après avoir vu ça rien à répondre je suis déprimé alors Darmanin maintenant pourquoi il n'y est pas Darmanin il s'est exprimé je le sais je vais arrêter le police bashing ouais ok est-ce que c'est L presse je crois que je peux pas diffuser c'est L presse je crois qu'il aime pas bon y'a pas Darmanin vous avez Darmanin pouvez m'envoyer le lien je trouve pas je deviens le joker comme dirait Usul ouais moi aussi je vais devenir le joker je crois je deviens le joker allez on va regarder Eric Zemmour oh mon dieu oh non il y a de la musique au début on y va passer la musique 20 minutes pour exposer un petit peu votre vision votre vision et la politique sécuritaire que vous aimeriez mettre en place et ensuite 25 minutes pour répondre à des questions parmi si je peux me permettre l'expression les flics dans la salle voilà je vous remercie et après ça sera à Mendy allez let's go comme on dit partout où je passe à Marseille à Cannes dans le nord à l'est je prévois toujours des réunions avec des syndicalistes policiers je discute sur la situation sur leur situation et sur la situation en général et à chaque fois nous tombons d'accord évidemment en tout cas on voit que les bourgeois effectivement pour eux l'essentiel dans la société c'est pas les agriculteurs c'est pas les infirmières c'est pas les médecins c'est pas voilà toutes les personnes qui sont indispensables à notre quotidien c'est avant toute chose la police sans la police il n'y a rien voilà sachez-le sans cette cette proximité et intellectuelle et idéologique je dirais en vérité j'ai commencé non c'est pas les profs non le 19 mai 2021 j'étais à la manifestation pour défendre la police après une énième agression et je me souviens de l'accueil chaleureux que j'y ai reçu je n'ai pas oublié je n'ai pas oublié non plus les mots de Jean-Paul vous savez le brigadier qui avait été lâchement agressé et qui disait la peur doit changer de camp je n'ai pas oublié non plus les mots de votre secrétaire général qui disait le problème de la police c'est la justice je dirais même moi j'irais même plus loin évidemment le problème de la police c'est une justice laxiste mais je pense qu'il faut encore élargir cela je pense que vous êtes aux premières loges d'un combat de civilisation c'est à dire que vous n'avez pas à faire seulement face à des délinquants vous êtes aux premières loges d'un conflit de civilisation qui s'est étendu sur notre sol il y a deux civilisations sur notre sol et elles ne peuvent pas malheureusement coexister pacifiquement qui est une civilisation mais what the fuck c'est vraiment genre on est à trois minutes et il est déjà en mode en fait vous la police votre rôle ce n'est pas de faire respecter la loi et l'ordre c'est d'être dans une guerre de civilisation ok vous la sentez bien profond la rhétorique de guerre civile enfin je veux dire là il n'y a même plus aucune forme en fait c'est genre immédiatement ce qui se passe c'est qu'il y a une guerre de civilisation et le rôle de la police c'est de combattre dans cette guerre de civilisation ok super incroyable les tubes les slogans à tous et c'est la nôtre qui doit s'imposer à tous vous êtes donc agressé en permanence car vous représentez l'état et comme vous représentez l'état vous représentez la France et derrière vous c'est l'état et la France que l'on attaque donc ce n'est pas un hasard c'est pour cela qu'il faut absolument impérativement vous soutenir et vous donner les moyens de vous protéger et de vous défendre et de prendre le dessus sur ces délinquants qui vous agressent et qui ne sont pas seulement des délinquants toutes les analyses ont prouvé qu'il y avait un continuum entre les délinquants du quotidien et ceux qui finissaient par être djihadistes au Bataclan et ailleurs tout ça ce sont les mêmes personnes ils viennent des mêmes origines des mêmes quartiers ils ont le même parcours sociologique je dirais que les... alors il devrait y avoir des centaines de milliers de terroristes en France pourtant il n'y a pas des centaines de milliers ils se comptent au maximum de douzaines ces dix dernières années ces douze dernières années donc c'est complètement ridicule c'est vraiment c'est je veux dire c'est autant généralisant que les gauchistes énervés qui disent oui tous les flics systématiquement c'est tous des enculés racistes etc voilà vous exagérez un petit peu je comprends après qu'on a besoin d'évacuer sa frustration surtout quand on s'est fait tabasser en manif qu'on a vu des choses horribles qu'on a assisté à des injustices on est révolté je peux le comprendre mais là Zemmour il est vraiment dans une caricature totale absolue et raciste en plus parce que pour le coup vraiment il l'a dit c'est les mêmes origines donc voilà je veux dire ça veut dire ce que ça veut dire on est clairement dans la caricature raciste oui on est en live Alain Gerber font le djihad et que les autres font le djihad du quotidien mais c'est la même chose c'est le même enjeu et donc pour cela nous devons vous donner des moyens et pour cela nous devons vous soutenir je pense que ma politique s'appuiera sur deux fondements premièrement vous donner les moyens et soutenir la police deuxièmement redonner les moyens à la justice d'être ferme et efficace pour la police c'est simple vous connaissez le diagnostic mieux que quiconque vous êtes sans cesse agressé j'ai vu encore aujourd'hui ce policier à Montpellier qui a été traîné par un conducteur qui refusait un contrôle pour vous c'est quotidien on a l'exemple de Viré-Châtillon quand vous avez été attaqué à coups de mortier les attaques à coups de mortier sont quasi quotidiennes dans certains quartiers je sais que vous avez vu le film Bac-Nord avant Réunion pas du tout un film de fiction Bac-Nord c'est un documentaire on le rappelle pas du tout une fiction oui les mortiers oui bon les mortiers les feux d'artifice sa voix est devenue une souffrance oui je suis d'accord je souffre je souffre également vu moi aussi j'ai pas besoin de vous en dire plus vous êtes agressé tout le temps la deuxième chose c'est que vous n'avez pas le temps en vérité pour travailler sérieusement votre temps est occupé largement par des travaux de bureau de paperasse car depuis 20 ans il y a eu depuis la loi Guigou en vérité la fin du 20ème siècle les années 98 99 qui ont sous la pression de la Cour européenne des droits de l'homme aggravé accéléré accentué accentué les pressions pour la défense des gens qui étaient incriminés au détriment de votre travail troisième alors il y a aussi simplement la défense du processus judiciaire basique qui est la base de notre état de droit c'est quand même des choses assez basiques le fait que tout le monde a droit à un avocat qu'on n'a pas à se faire tabasser en garde à vue qu'on n'a pas à se faire accuser de manière fausse qu'il faut défendre effectivement aussi le statut d'accusé en fait que la police n'a pas tous les droits c'est assez basique c'est fou qu'on en soit à rappeler des choses basiques comme ça mais c'est tout à fait normal que la police soit tenue à un haut niveau de demande et de responsabilité parce que ils ont la violence légitime donc voilà ils sont dans la police c'est de l'action H24 pas le temps de remplir des papiers tout le temps on voit quand tu regardes les documentaires ils sont tout le temps en train de courir à droite à gauche le giro vas-y on va là on va là après qu'il y ait trop de paperas ça je pense que ça touche tout le monde on n'est pas que la police c'est un problème administratif français c'est la bureaucratie le pouvoir des bureaux vous avez des moyens de plus en plus faibles vos commissariats sont vétustes vous n'avez pas le temps de vous entraîner vous n'avez même pas assez de cartouches de munitions pour vous entraîner suffisamment enfin dernière je ne dirais pas le moindre dernier élément vous n'êtes pas soutenu on se souvient de Christophe Castaner qui était prêt à mettre un genou à terre pour s'excuser des soi-disant violences policières vous savez vous vous souvenez de ce même Castaner qui décidément Castaner s'est excusé qui avait dit à quel moment en fait la manifestation allô allô à quel moment Castaner s'est excusé j'ai raté un épisode je crois moi je me souviens surtout que comme Darmanin il a défendu massivement les policiers à l'époque des Gilets jaunes alors que l'action des policiers était quand même très problématique et l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs il n'y a eu aucune condamnation 38 yeux crevés aucune condamnation donc j'ai l'impression que pour les filles c'est plutôt ça se passe plutôt bien en fait à ce niveau là il n'y a pas trop de effectivement on ne leur met pas trop de pas trop de pression là dessus ils peuvent crever des dizaines d'yeux puis ça passe tranquille des Traoré étaient autorisés en plein confinement parce que l'émotion primait sur la règle juridique je pense que en 1500 ans en 1500 ans d'histoire un ministre de l'intérieur dire une telle stupidité et enfin le mieux pour la fin le président de la république lui-même qui dans une interview à Brut parle de violence policière je vous rappelle ma position que j'avais énoncée à l'époque il n'y a pas de violence policière les policiers ont selon la grande phrase de Max Weber le monopole de la violence légitime donc il y a des violences faites aux policiers oui et qui se multiplient alors on rappelle ce qu'on a vu hier avec Clément Victorovitch Max Weber ce qu'il dit c'est pas les policiers ont le monopole de la violence Max Weber dit l'état c'est pas la même chose l'état a le monopole de la violence légitime et c'est ce que je vous disais hier mais le mot important c'est légitime c'est à dire que cette légitimité elle est pas éternelle elle est pas inscrite dans l'ADN des policiers si les policiers font de la merde ils perdent cette légitimité à la violence au monopole de la violence donc c'est bien de ça qu'il est question c'est ça tout l'enjeu des débats autour de la police des relations entre la police et la population de la crainte que certaines personnes ont des dérives policières des dérives autoritaires etc donc heureusement qu'on a la justice qui nous protège un petit peu mais là effectivement on sait pas dans quel monde il vit à quel niveau il plane parce que c'est plutôt de l'inverse dont on aurait besoin c'est à dire des garanties pour les gens qui ont des problèmes avec la police mais lui il veut au contraire garantir à la police finalement le droit de jouer les cowboys il n'y a pas de violence policière vous avez le monopole de la violence let's go allez-y faites-vous plaisir on remettra jamais ça en cause non c'est pas du tout ça que ça dit Max Weber c'est pas du tout ça l'idée du monopole légitime de la violence c'est pas l'idée que l'état peut faire n'importe quoi par le biais des policiers et que les policiers ont toute l'attitude pour tout faire en fait c'est voilà et qu'ils peuvent tirer dans tous les sens qu'on va toujours considérer qu'ils sont innocents non c'est des humains comme tout le monde ils peuvent faire des erreurs ils peuvent commettre des crimes donc voilà il faut il faut qu'ils soient tenus au même niveau que tout le monde et même plus en fait même il devrait y avoir un plus un plus grand niveau d'exigence envers les policiers parce que justement ils ont le monopole de la violence légitime donc voilà il faut que cette légitimité ils en soient dignes sinon ils la perdent mais un président de la république ne doit pas parler de violence policière sous peine de saper la légitimité de son pouvoir et de son autorité à partir de là mes propositions sont assez simples d'abord ce que j'appelle est-ce que le droit suisse puisque c'est à lui que je l'ai emprunté juste pour préciser pour lui du coup l'autorité ça passe par la police et l'autorité du président passe par la police donc je vois pas en quoi Macron du coup est contraire avec ça puisqu'il utilise la police absolument pour tout et n'importe quoi et la police lui obéit donc bon l'appel la défense excusable et le policier qui a tué sa femme il y a quelques jours c'est pas bon pour la campagne ça oh il a tout gâché d'ailleurs vous avez remarqué comme on nous parle que de Nordal Lelandais et pas du tout de ce policier j'ai vu que son portrait robot commençait à circuler enfin sa photo commençait à circuler mais mais voilà on parle beaucoup plus de Nordal Lelandais que de cette affaire là évidemment c'est pas bon pour la campagne comme tu dis qui vaut pour les policiers et pour tous les citoyens en deux mots vous savez tous que la légitime défense est soumise à des conditions pour la défense excusable le juge appréciera si la peur légitime excusable à excuser justement une attaque une agression en dehors du principe de proportionnalité en clair on assouplit la règle de la légitime défense alors Alain tu as vu comment Eric Zemmour est inspiré par ta Suisse il est énervé Alain Gerber il dit ne cause pas de ma Suisse il a piqué ça à la Suisse alors est-ce que c'est comme ça en Suisse si t'as peur t'as le droit de tirer c'est ça qu'il est en train de dire pour tout le monde et en particulier pour les policiers c'est son souffrance taverne de Platon on souffre ensemble mais là on arrive à la fin il nous reste encore 20 minutes de Zemmour et après un petit coup de fouet et on est bon j'en ai beaucoup parlé avec les policiers que j'ai rencontrés dans les villes que je vous ai citées tout à l'heure je rajoute le principe de présomption de légitime défense c'est à dire que là ça ne concerne que les policiers on estimera que les policiers ont toujours une présomption de légitime défense c'est à dire que ce ne sera plus aux policiers mais gros c'est déjà le cas c'est déjà le cas c'est déjà le cas combien il y a de policiers en prison en fait combien il y a de policiers en prison réponds à ça Eric Zemmour combien il y a de policiers en prison pour avoir fait des trucs pendant leur voilà pendant qu'ils étaient en activité en fait et est-ce qu'on peut regarder les dossiers voir s'il y avait des raisons de les mettre en prison ou pas est-ce que vraiment les policiers craignent d'être mis en prison pour l'action enfin vraiment vous pensez vraiment ça prouver son innocence mais ce sera au parquet au juge de prouver la culpabilité du policier et ça permettra vous avez bien compris de renverser la charge de la preuve et donc de vous éviter les procédures absolument humiliantes qui font que aujourd'hui quand un policier est agressé par des racailles il n'ose sortir son arme il n'ose se défendre parce qu'il se dit si jamais je fais quoi que ce soit je vais aller au trou je vais aller en garde à vue je vais perdre tout etc ça va être terrible et du coup on voit toujours ces policiers agressés et évidemment les racailles en tirent un profit immense c'est à dire que la racaille ce sont les policiers qui ont peur et non pas ceux qui les agressent et quand les policiers sont eux-mêmes des racailles on fait quoi du coup ? à partir de ces deux mesures qui sont d'après moi fondamentales et qui vont changer le climat je pense qu'il faut aussi s'en prendre aux moyens évidemment il faudra une loi de programmation sur 5 ans j'ai vu qu'Emmanuel Macron en avait parlé en 2017 qu'ils en ont tous exactement le même discours le plus soft c'était Marine Le Pen pour l'instant mais Zemmour et Pécresse c'est quasiment miroir et Marine Le Pen c'était voilà un peu un peu mieux écrit on va dire je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé que c'était mieux écrit son discours mais voilà même programme les trois on a à peu près plus ou moins la même chose en 2022 donc il faudra bien la faire par ailleurs j'ai dit tout à l'heure que votre temps était surchargé de travail de paperasse je pense qu'il faut donc revenir à des procédures beaucoup plus ok donc le type veut ouvertement abolir l'état de droit oui taverne de Platon ça il faut maintenant que ce soit clair pour tout le monde je veux dire oui Zemmour est en guerre contre l'état de droit il considère que l'état de droit ne lui permettra pas de faire sa politique il l'a dit il l'a répété alors il le dit voilà parfois à demi mots parfois un peu plus clairement parfois totalement ouvertement comme là mais oui clairement voilà il faut le dire le but de Zemmour c'est d'abolir l'état de droit et de mettre en place c'est pour ça qu'on parle de menace fasciste clairement donc voilà si vous ne voyez pas le fascisme à ce niveau là au bout d'un moment il faut se réveiller enfin je sais que tu le vois toi taverne de Platon mais je sais qu'il y a beaucoup de gens ils sont là non non pas du tout c'est normal ce qu'il veut faire non non c'est pas normal du tout c'est un glissement fasciste absolu un état policier une dystopie raciste enfin voilà on est vraiment dans un projet de société abominable plus simple beaucoup plus simplifié où il n'y a pas l'avocat à tous les instants où les droits de la défense n'encombrent pas exagérément vos enquêtes par exemple je propose de supprimer le juge des libertés qui a une je pense a un rôle néfaste dans toutes ces procédures je pense aussi que nous devons rapprocher le plus possible les procédures classiques des procédures de flagrant délit ça c'est c'est pour le soutien à la police c'est ouf c'est vraiment ouf justice il veut détruire vraiment l'état de droit qui est déjà pas ouf de base mais c'est le peu qu'on a pour une justice ferme et efficace je pense qu'il faut simplement prendre des mesures fondamentales la première évidemment on sait aujourd'hui que nombre de juges même qui ne sont pas idéologiquement soumis à la doxa du syndicat de la magistrature ne peuvent pas condamner la plupart des délinquants et des condamnés parce qu'il n'y a pas de place de prison donc pour régler cette question lancinante depuis 20 ans on va construire des prisons la première construire 10 000 places de prison je sais que depuis 20 ans moi je propose de construire 10 000 prisons de 10 000 places chacune ça fait combien ça attendez j'ai calculé je suis nul en maths combien de gens on peut enfermer avec ça 10 000 prisons fois 10 000 places on peut mettre 100 millions de personnes en prison comme ça ben voilà tranquille ça va on a de la marge 100 millions de places de prison au moins là les bandits ne feront plus les malins ils seront tous en prison tous tous Christine tous tout le monde vous promet ça et que personne ne le tient Emmanuel Macron avait promis 15 000 places on en est à 2000 mais moi j'ajoute une autre mesure qui est l'expulsion 15 000 délinquants étrangers qui n'ont rien à faire dans nos prisons qui nous coûtent cher et qui n'ont rien à faire chez nous il y a 25% d'étrangers dans les prisons françaises sur 60 000 prisonniers je vous laisse faire le calcul ça libérerait 15 000 places par ailleurs je demande une justice beaucoup plus ferme c'est à dire que je rétablis les peines planchées les fameuses peines planchées solution aussi pour pour vider les prisons on libère les gens qui sont condamnés pour trafic de cannabis et on légalise le cannabis ça ça va peut-être libérer je sais pas 2000 3000 5000 places de prison je sais pas exactement j'ai pas les chiffres sous les yeux mais voilà petite solution pour éviter de déporter des millions de gens enfin des millions là il dit 15 000 donc pas de millions n'exagérons pas mais pour déporter 15 000 personnes qu'est-ce que ça veut dire vous le savez la question quand il dit on a 15 000 personnes étrangères c'est à dire est-ce que c'est des étrangers est-ce que c'est des binationaux est-ce que c'est des gens qui ont une autre nationalité que la nationalité française mais qui sont tout à fait légalement en France c'est ça aussi qui est toujours un peu brumeux avec Zemmour on sait pas exactement quand il dit étranger qu'est-ce qu'il entend exactement parce que quelqu'un qui est franco quelque chose il est français il est pas étranger vous voyez très bien c'est à dire que les juges devront absolument instaurer des peines minimales qu'ils ne pourront pas donc accumuler les libérations et les mesures alternatives par ailleurs je suis favorable Gerber qui dit par contre qu'est-ce que la police suisse entre parenthèses à Genève est raciste dans les années 80 on a refusé inspecteur à la crime parce que j'avais tout parfait sauf la couleur de peau ah bah bravo la police suisse de refuser les gens basés sur leur couleur de peau bravo on ne vous félicite pas à ce qu'on revienne sur toutes les législations qui ont multiplié les réductions de peines que ça soit la loi Perben la loi Dati la loi Taubira et la loi Beloubet toutes ces lois n'ont eu qu'un but réduire les emprisonnements et réduire les peines je supprimerai toutes ces lois et je rétablirai toutes Christine avec des peines qui seront vraiment exécutées ensuite par ailleurs je rétablirai une vraie perpétuité c'est à dire que je n'admettrai pas que Salah Abdel Slam sorte de prison dans quelques années oui mais il ne sortira jamais il y a un exemple c'est Ivan Colon qui a été condamné pour l'assassinat du préfet Erignac pareil je ne pense pas qu'il sortira de prison de si tôt il a été condamné à 30 ans incompressibles mais à mon avis tout comme le terroriste Carlos c'est des gens qui ne sortiront jamais de prison je pense que nous devrons régler la question de la délinquance des mineurs vous savez tous ici que vous les arrêtez et ils ressortent libres dans l'heure nous ferons dans l'heure nous prendrons deux mesures la première réduire cette fameuse clause de minorité de 16 à 13 ans et par ailleurs nous expulserons tous les mineurs isolés qui ne sont comme je le dis souvent pour la plupart ni mineurs ni isolés ah il le dit tout le temps mon dieu pourquoi tu continues à dire mineurs isolés s'ils sont ni mineurs ni isolés mais surtout qu'il les connait tous oui je sais ils disent avoir 13 ans mais en fait ils en ont 27 je les connais je les connais ces roublards ils ne sont ni mineurs ni isolés ils ont de la famille je les connais je le sais ça c'est la première étape après il dira quand même ça coûte cher les prisonniers à vie on pourrait faire des économies avec la peine de mort oui il est pour la peine de mort il le dit est-ce qu'il va en parler d'ailleurs on va voir quelle malade cette mesure sera prise le plus rapidement possible enfin pour qu'il y ait une justice efficace il faut des moyens je pense qu'effectivement les juges sont légitimement débordés donc nous légaliserons le cannabis nous embaucherons des magistrats en plus et comme beaucoup de magistrats sont malheureusement je dirais intoxiqués par l'idéologie laxiste héritée du syndicat de la magistrature des années 60-70 nous mêlerons je pense que l'idéal sera à 50-50 dans les effectifs de magistrats ceux qui sortiront de l'école de la magistrature et ceux qui viendront d'autres professions comme les policiers les gendarmes voilà donc on en revient à ce qu'on dit tout à l'heure confusion entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir policier on est en train de vraiment revenir sur ces acquis du système français donc je ne sais pas qui est la France et qui est les institutions de la France quand on a des propositions comme ça de la part de Zemmour je pense que toutes ces mesures feront que le climat changera c'est à dire que je pense que l'important c'est que vous ne soyez plus agressé l'important c'est que vous puissiez vous défendre l'important c'est que vous puissiez rétablir la paix il faut grand remplacer les juges par des flics logique peur change de camp je serai le candidat de la paix parce que avec moi la peur changera de camp je vous remercie oh mon dieu oh ouais on va s'arrêter là je n'en peux plus j'ai envie de décéder en fait donc salut youtube merci d'avoir suivi ça voilà ne votez pas pour un de ces trois candidats je vous en conjure votez pour qui vous voulez mais ne votez pas pour les suceurs de syndicats de police extrême droite ça nous ferait le plus grand bien allez salut youtube je vous remercie